Générique Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ravis de vous retrouver ce soir dans le cadre de Régard sur les communes. L'émission dédiée uniquement aux collectivités territoriales et à décentraliser. En tout cas, nous nous intéressons à tout ce qui est lié aux collectivités territoriales et à décentraliser ce jour. Je voudrais dire que ce soir, une thématique centrale nous intéresse. Le maire, face au développement local, comment se déploie-t-il ? Puis la deuxième partie fera d'ailleurs un face-à-face entre le maire de la commune de Bonalia, qui est d'ailleurs notre invité ce soir, et le panel. Effectivement, il aura à défendre son budget, en tout cas son projet. Quatre ans plus tard, qu'en a-t-il fait ? Des quatre années, de 2020 à 2024, aujourd'hui en tout cas. On comprendra tout ça ce soir. Et ça sera sur le regard attentif de toute la commune de Bonalia, qui est bel et bien branchée sur cette émission ce soir, pour comprendre si le maire dit vrai ou faux. En tout cas, ils jugeront de ce qui se passera ce soir. Merci de nous faire confiance ce soir. En tout cas, pour y aller, Vincent Fon, est bel et bien à mon extrême droite, Vincent Fon, il faut le rappeler, coach-superviseur d'entreprise, vice-présent de la Confédération, je voudrais être la Fédération Camonès des coachs. Il est également un acteur important du développement, l'un des consultants de cette émission. Il est avec nous ce soir. Coach, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Montecher Pépin, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs, et bonsoir aux copanélistes. C'est un plaisir de me retrouver une fois de plus sur ce magnifique plateau. Tout à fait. J'imagine que vous réuniez la forme. Vous réuniez la forme. Je pense, oui. Parce qu'il faudra y aller. Tout à fait. Sincèrement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On sera effectivement au second, d'ailleurs, connu des téléspectateurs de Régard sur les communes, l'un des consultants les plus aimés, d'ailleurs, de cette émission. Eros et Kuala espèrent un développement local, il faut le dire, un acteur très important dans le maillon de ce développement. Nous rejoints ce soir aussi avec beaucoup de plaisir. Nous allons l'accueillir. Eros et Kuala, bonsoir. Bonsoir Harold. Bonsoir aux téléspectateurs de cette émission. Vous êtes plutôt devenu très vieilli, là, Eros. Oui. C'est un plaisir de retrouver le plateau dans le cadre de ces échanges qui portent sur les thématiques sur le développement local. J'ai pris un peu de barbe blanche. C'est le terrain qui nous occupe. De toutes les façons, c'était un plaisir de retrouver le plateau. Je suis heureux d'être là. Merci beaucoup, Eros, d'avoir accepté notre invitation ce soir. En tout cas, vous êtes connu des téléspectateurs de Régard sur les communes. C'est vrai que vos multiples activités vous éloignent peu à peu de ce plateau, mais vous êtes là ce soir. Oui. Merci. Je suis là ce soir. Très bien. Et maintenant, notre invité, je voudrais dire notre invité d'honneur ce soir. Il a répondu, présent à notre appel. Et elle, effectivement, il est là. Et n'est-ce pas encore un maire de la commune de Bounalia ? Absolument. Bonsoir. Bonsoir, Raoul. Et c'était avec un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout à fait. Tout à fait. Bonsoir à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à toute la population de la commune de Bounalia. Tout à fait. qui aujourd'hui, ce soir, n'est-ce pas, passera en revue également tout ce que nous avons pu réaliser ensemble pendant les quatre premières années qui se sont déjà achevées. Très bien. Et tout le plaisir également, le mien, de retrouver tous ces coopéranalystes pour qu'on échange sur la question de développement local. Alors, j'espère que ces populations de Bounalia ne seront pas dessus de la prestation de l'EHM à ce soir. Tous sont vraiment connectés. Ils se disent, est-ce qu'il sera à la hauteur ? C'est la question fondamentale. Je dois dire que, comme j'ai toujours eu à le dire, au début de la mandature, j'avais déclaré qu'il ferait, à la fin, qu'il se ferait bon vivre à Bounalia. Je ne pense pas que nous soyons très éloignés de cet objectif. Très bien, M. le maire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la thématique, le maire, face au développement local, comment se déploie-t-il ? Nous allons d'ailleurs mener la réflexion les 45 premières minutes avant d'entrer dans la défense du bilan du maire de Bounalia. Alors, M. le maire, qu'est-ce qu'un maire ? Qu'est-ce qu'un maire ? On dit souvent maire, maire, mais qu'est-ce qu'un maire, finalement ? M. Raoul, un maire, c'est le chef de l'exécutif. Vous savez qu'aujourd'hui, les partis politiques concourent à l'expression des suffrages et chaque parti investit ses lieutenants. Peut-être à Bounalia, comme nous avons 25 conseillers, ce n'est pas 25 partout. Les conseillers sont affectés en fonction de la population. Donc, ces 25 conseillers élisent donc l'exécutif, qu'il soit le maire et deux adjoints. Et pour notre cas, Bounalia, on a deux adjoints et un adjoint spécial. L'adjoint spécial est dû au fait que l'agglomération de Pénamboco est éloignée du centre de notre commune. Donc, il fallait créer un adjoint spécial là-bas pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer les affaires d'état civil et tout le reste et tout le reste. Donc, c'est le chef de l'exécutif qu'on appelle donc vulgarement le maire. Et le Code a prévu un certain nombre de dispositions et d'attributions aux uns et aux autres. Et dans le Code, les attributions du maire sont bel et bien définies. Il suffit de mettre le Code sur sa table comme une Bible et appliquer ce qui est dit. Et en fonction de l'environnement, vous vous rendez donc compte que le maire doit s'attirer à la tâche. Nous y reviendrons tout à l'heure sur les attributions sur le maire. Alors, Code Fombe, on pourrait ajouter quelque chose sur ce qu'est-ce qu'un maire ? Or, simplement, c'est un lieu local. Et c'est le porte-parole des conseillers municipaux. C'est-à-dire qu'il est d'abord conseiller municipal et ensuite, on lui dit, OK, c'est toi qui nous représente dans cette figure, quoi. Donc, le maire n'est autre que le représentant, l'exécutif, qui est le porte-parole des conseillers municipaux. Et donc, l'objectif est d'encadrer la population, amener la population, comme l'a si bien dit M. le maire, à se sentir bien. Parce que si la population se sent bien, le maire lui-même se sent dix fois bien. Mais si la population se sent mal, le maire se sentira, ça, il fuira même le village. Très bien. Alors, peut-être quelque chose d'ajouter sur la définition du maire ? Au-delà de ce que M. le maire a dit, il a fait référence au cours de collectivités territoriales décentralisées. Le coach en a ajouté. Simplement, ce que je pourrais dire, c'est que, première chose, le maire est la représentation ou la représentativité de la volonté de la majorité des populations. M. le maire a donné les processus et les procédés comment devenir maire. Mais le mieux qu'on puisse dire aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, c'est que le maire est l'aspiration, le choix de la majorité des populations. Est-ce que c'est la réalité sur le terrain ? Vous connaissez certainement la réponse. Le maire, en second rôle, est un manager. C'est un manager qui a, entre ses mains, le destin d'une collectivité. Et qui dit manager, il doit développer des attitudes et des aptitudes manageriales qui lui permettent d'impulser ce que nous appelons communément le développement local, qui tient compte de la réalité sur le terrain, du niveau des ressources dont il dispose, maintenant de la capacité qu'il a à faire la combinaison entre les ressources dont il dispose et les problèmes réels de développement dans sa collectivité. Donc, on va dire aux téléspectateurs ce soir que les questions de développement local sont portées par le maire, sont managées par le maire, sont planifiées par le maire, sont diligentées par le maire. Et le maire est le premier à répondre du bilan de la collectivité territoriale décentralisée pour ce qui est de sa collectivité. Alors, M. le maire, est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, vous avez une bonne marge, une bonne marge de manœuvre suffisante pour vous permettre de booster le développement dans votre localité ? Je dois dire qu'aujourd'hui, au Cameroun, la décentralisation a défini. A défini les axes principaux. On verra bien qu'au niveau des ressources, des compétences transférées, sont associées également des ressources. Et je n'aime pas beaucoup le dire parce que nous ne pouvons pas tout attendre de l'État. Nous devons donc, nous, en tant que collectivité, nous devons développer des stratégies de captation des ressources qu'on appelle vulgairement les ressources propres. Et c'est dans ce cadre qu'avec le plan d'action qu'on a en début de mandature, on peut mobiliser un certain nombre de moyens aussi bien auprès des pouvoirs publics par la maturation des projets et à fort impact social et le développement des ressources propres pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Voyez-vous, au début de notre mandature, nous ne sommes pas encore au bilan, mais permettez-moi de dire deux petites choses. Allez-y. Parce qu'au début de la mandature, nous avons fait le diagnostic. Nous avons constaté que le budget d'investissement public à loi de la commune était insignifiant. Le BIP. Oui, le BIP était insignifiant. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Au regard de tous les besoins et les aspirations des populations, il fallait se serrer la courte et développer de nouvelles stratégies. Nous en parlerons et ça peut profiter à ceux qui nous suivent également. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, à Bonalia, nous savons combien nous sommes en termes de contribuables. Je ne voulais pas dire qu'il n'y avait pas ça avant, mais je dis tout simplement que... Vous savez aujourd'hui combien vous êtes... On sait combien de contribuables nous avons. Tout à fait. On sait également quelque chose de très important. Nous savons combien de places sont marchandes dans nos marchés. Ce n'est pas évident. Nous avons donc fait la cartographie des places marchandes de nos différents marchés et nous savons exactement le nombre de marchands, de commerçants qu'il y a sur la place marchande. Et, au regard des tests, on peut, en arithmétique, savoir combien ça peut nous rapporter le moins et faire des projections. Par ailleurs, pour terminer sur cet aspect-là, nous avons réfléchi à... Est-ce qu'il y a une taxe, un droit qui est dans un test, dans la loi 2004 qui régit l'urbanisme au Cameroun ? Oui. Le permis de construire. Ou permis de bâtir. Ou permis de bâtir. Donc, dans le test, le taux est de 1%. Et cet argent est collecté directement par la recette municipale. Cet argent ne passe pas par le trésor. Ça ne passe pas par les épaules. Ça est collecté directement par la recette municipale. Alors, nous avons réfléchi à créer des nouveaux quartiers, faire en sorte que les populations, les élites, viennent investir dans ces nouveaux quartiers qu'on a viabilisés en termes de routes, d'eau, d'électrification. Et, nous avons observé le boom démographique. Toutes les populations et les élites ont migré vers ce secteur-là, ces nouveaux quartiers. Et avant de démarrer leur chantier, la commune a tendu son panier pour le permis de bâtir, de construire. Raoul, à partir de 1,8 million, nous avons atteint 2020, 2021, 2020, 85 millions de permis de construire, 2021, 138 millions de permis de construire et crescendo, crescendo. C'est donc la marge, la marge de sécurité que vous avez dans l'exercice de vos fonctions. Une marge est suffisamment propice pour vous permettre de créer, de créer des initiatives et s'effourner un peu d'argent. Alors, coach form, ça démontre la suffisance donc que les exécutifs, nous ne supposons, ont une bonne marge leur permettant de se déployer. Tout à fait. Ils ont une très, très grande marge puisque tout est défini dans ce code. Et lorsqu'on a un code, ça veut dire que c'est la boussole qui vous permet d'avancer, de vous déployer. Vous savez que ce code vous dit, voilà, jusqu'à quel niveau vos compétences, ça s'arrête. Alors, je suis très, je suis très flatté d'une chose parce que, vous voyez, mon très cher frère parrainiste tout à l'heure a dit, les maires sont des managers, ils devraient être les managers. Si j'observe bien, parce que ça fait, je crois, la deuxième fois que je rencontre monsieur le maire ici, je me suis posé une question qui l'est dit. Mais j'ai constaté que c'est d'abord un manager. Il a appris à manager. C'est la raison pour laquelle il s'en sort facilement. On devrait comprendre que pour être maire, c'est qu'il s'en sort parce que moi, on ne parle pas très sûr qu'il s'en sort. L'exemple de tout à l'heure, il a si bien dit, ils sont partis, il est parti peut-être de 85 millions à 85 millions. Mais vous savez qu'il y a une progression. J'ai essayé aussi de faire ma petite enquête à Bonalia, mais les gens sont heureux. Beaucoup aimeraient d'investir à Bonalia. Si on s'appuie sur la base de Bonalia, en fait, sur la base que le maire nous a dit tout à l'heure, je voudrais savoir si logiquement, les maires ont une bonne marge du prémant le permettant d'aller chercher le développement là où il est. Parce que certains maires ont tendance à croire qu'il y a des blocus. C'est la question que je m'avais proposée là-même. Oui, il peut y avoir des blocus. Parmi ces blocus, il y a par exemple les ressources financières qui sont assez limitées parce que la plupart des mairies dépendent encore des subventions de l'État. Vous savez, on ne peut se développer que lorsqu'on a quelqu'un qui s'est soi-même développé. On ne peut atteindre, avoir une vision que lorsque la personne, le maire lui-même a une vie, une vision. Or, on se plaint que voilà, aujourd'hui, on a passé des ressources. Mais j'ai l'impression que c'est un faux débat. Le maire a la possibilité de faire venir des partenaires. Il a cette marge de sécurité qui lui permet, pour réaliser les grands projets, de s'entourer des partenaires internationaux. En tout cas, le législateur lui en a concédé. Tout à fait. Très bien. Aéro, c'est quoi là ? Quel est donc finalement le problème ? Parce que très souvent, on trouve ces maires qui ont deux, trois mandats, ils ne peuvent pas vous dire que voilà un pui que j'aime ou bien voilà une école que j'ai construite. Encore moins, voilà quelques fourrages de nos populations. Ils sont toujours en train de crier qu'il n'y a rien. Le problème, c'est lequel ? Le problème vient d'abord du choix des hommes qui dirigent nos exécutifs communaux. Vous voyez, monsieur le maire, ce n'est pas pour le flatter, moi je ne le connaissais pas avant, peut-être dans les réseaux sociaux et puis les médias. Il s'exprime avec exence. Il analyse des documents et à la suite de l'analyse de ces documents, il vous dit, j'ai lu dans la loi 2004 sur l'urbanisme que cette loi m'autorise à prendre 1% sur comment le prendre. Ailleurs, on attend que les populations commencent à miner des chantiers pour prélever. Monsieur le maire, vous dit non, j'ai créé des nouveaux quartiers pour permettre à ceux qui ont un certain niveau de vie de facilement me verser 1% afin que cela contribue à ma recette. Il parle d'un seul poste des recettes. Le consultant parlait tout à l'heure des marges de manœuvre qu'ont les maires ou les élus locaux dans, je vais dire quoi, l'amélioration de leurs recettes et de leurs déploiements. Il y a la coopération décentralisée, il y a même l'intercommunalité. Nous avons mené un échange sur ce plateau, on disait que les maires doivent même utiliser les associations qui existent dans leur localité. Aujourd'hui, chaque village, chaque canton, chaque arrondissement a un comité local de développement. Nous en avons travaillé avec plusieurs dans le cadre des projets de développement. Voilà une ressource humaine qui parfois est à la disposition du maire gratuitement, mais pour des considérations politiques, pour des égos surdimensionnés, pour parfois en guillemets l'ignorance des textes. Les gens préfèrent suivre d'autres poches de satisfaction que de mener des activités pour améliorer les conditions de vie des populations. Majoritairement, ils ont deux niveaux de satisfaction. la satisfaction politique, parce qu'il me semble-t-il que certains arrivent à ces fonctions par des manigances, et la satisfaction individuelle. Elle nous a carrément dit je me suis beaucoup endetté pour être là où je suis, je dois d'abord rembourser mes dettes afin de voir ce que je peux faire. Et rembourser les dettes, ça prend 3 ans, 4 ans, sur un mandat de 5 ans, le maire ne travaille pas. Voyez-vous, on a rencontré un maire, on lui dit, monsieur le maire, voici des opportunités de projet dans tel domaine. Il vous dit, ce sera pour combien de temps ? On lui dit minimum 10 ans. Il vous dit, je ne suis pas celui d'être là pendant 10 ans. Donc, forcément, le maire travaille dans la perspective de la limitation de son mandat. Pourtant, lorsqu'on est un élu local, on a le souci du développement de sa communauté pour N années. On devrait donc se projeter. Et, c'est ce que le cours oublie souvent que les résultats nous précèdent. si vous faites du bon travail, il est clair que même après votre mandature, vraiment que vous soyez, vous restez gravé dans les mémoires de la collectivité. On n'a pas besoin d'être maire pour développer sa communauté. Les gens pensent que comme je suis maire, je ne peux pas travailler sur un projet de 20 ans parce que dans 5 ans, je ne serai plus maire. Même après votre mandature, vous restez une pièce maîtresse dans le développement local qui intègre toutes les sensibilités, toutes les composantes sociologiques et politiques de la collectivité. Donc, moi, je pense que pour cette question, il faudrait que les élus locaux se ravisent un peu, qu'ils mettent en priorité l'aspiration, les problèmes et les besoins réels des populations. Mais le coach a dit quelque chose à Noff tout à l'heure. On ne peut pas se développer si on ne se développe pas soi-même. On connaît des maires qui ne savent même pas la composition sociologique de leur population qui ne connaissent pas, j'allais dire, le nombre d'écoles publiques qui existent dans leur collectivité justement parce que même quand il faut remettre le paquet minimum, c'est parfois le premier adjoint qui le fait, le deuxième adjoint, le maire ne connaît même pas le directeur de l'école publique de son village. C'est dangereux pour un acteur de développement local. Lorsqu'on le dit, c'est pour les amener davantage à innover, à être ouverts aux changements et aux populations constructives. Pire encore, il n'y a rien qu'ils ne savent ni lire ni écrire où le français ni l'anglais. Il y a sept maires, sept maires de ce pays qui ne savent ni lire ni écrire. En tout cas, je parle et je parle avec assurance. D'ailleurs, j'ai moi-même vécu une scène très horrible. C'était dans le diamalé. Non, pas dans le diamalé, dans le logo des charis, effectivement, un conseil municipal où le préfet était obligé de se fâcher. Il a dit, mais monsieur le maire, je vous ai dit de chercher un répétiteur qui vous apprennent à lire et à écrire au français parce que ce maire, chaque fois qu'on parlait, son oreille était collée à la bouche de son SP et c'est le SP qui traduisait en langue notale ce qu'on disait. Donc quand il voyait les gens, lui aussi il y est. Il voyait les gens applaudir, lui aussi il applaudissait. Il ne comprenait rien de ce qui se passe. Il sait très bien que je parle de lui. Merci. Alors, on va souffler un peu là maintenant pour prendre ce premier élément. c'est le conseil municipal qui a tenu lieu d'être d'ailleurs à la commune de Magma. C'était il y a quelques jours exactement là-bas. Un conseil municipal très intéressant dont je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention cet élément. Ordinaire du conseil municipal de la commune de Magma consacré à l'adoption des comptes administratifs de gestion de 6.2023 a eu toutes ses promesses. En présence du sous-préfet d'arrondissement de Magma représentant M. le préfet du Noun, les conseillers ont débattu sur les questions de développement de leur commune. Vous savez, c'est un conseil municipal consacré à la commune. de la commune. Lorsque je suis avec ce qui s'est dépassé, j'avais vu la guerre et les conseillers ont été obligés à l'adoption du conseil. Et il n'y a pas que d'attention. C'est cela qui est pour nous. c'est l'adoption de la commune. Mais c'est l'adoption. A bientôt. Le conseil municipal réuni dans sa totalité a adopté après examen en commission le compte administratif de l'exercice 2023 qui s'élève en recette à la somme de 455 5 112 francs CFA ayant dépenses à la somme de 443 590 460 francs CFA pour un excédent de recette sur les dépenses de l'ordre de 11 414 652 francs CFA. à noter à noter que les ressources propres en 2023 de l'ordre de 34 076 000 francs CFA contre 27 27 375 391 francs CFA en 2022 pour un taux de croissance annuel moyen de 24,93%. Dans sa plénière, le conseil a félicité la bonne tenue des documents soumis à son appréciation et a donné Kuitius au maire Thiodonie de poursuivre dans la même lancée. Par ailleurs, l'occasion a été donnée au chef de l'exécutif communal de lancer un appel pour le vivre ensemble, regrettant au passage les malheureux événements du 8 août ayant opposé Bamouni Ticard et qui ont en conséquence mis plusieurs boutiques du marché central de Magba à feu. Nous regrettons tous c'est le malheureux c'est le malheureux c'est le 8 août et nous en apprenons au Cannes nous sommes là à la plus grande parce que à Magba il va pèser vraiment 14 pour le qu'il y a deux dans une aile dans la session qui est vraiment et qui est vraiment malheureux. Alors que la deuxième phase de construction du marché central de Magba est annoncée pour très bientôt le maire va devoir se déployer à la recherche des financements pour réhabiliter les boutiques incendiées. Le conseil a également adopté toutes les délibérations soumises à leur vote. Merci donc à Audrey Mélingui pour cet élément merci également à Vianos qui a assuré le montage. Alors M. le maire on reste peut-être dans cette lignée pour comprendre comment un maire devrait se déployer vous maire comment vous déployez sur le terrain parce que c'est intéressant de le savoir nos maires comment se déployent face au développement qu'ils devraient absolument mêler. Je pense l'avoir dit à l'entame de notre émission j'ai dit qu'il est important pour chaque maire d'abord un de faire le diagnostic le diagnostic ne doit pas faire penser à la recherche des poux sur la tête nue non le diagnostic c'est déjà savoir quel est l'existant en termes de ressources en termes de biens en termes de tout et lorsqu'on a donc évalué cet existant la deuxième étape c'est de savoir quels sont les projets prioritaires qui peuvent avoir un fort impact au niveau des populations parlant de mon aléa nous avons observé que la gestion des contribuables ou des marchés était un sujet tabou comme dans beaucoup de mairies au Cameroun aujourd'hui c'est un sujet tabou parce que c'est un domaine réservé aux maires nous avons pensé que notre devise c'est qu'il est important que nous fassions deux jours un an 20 ans que les populations se souviennent de nous c'est dans cette optique que nous avons donc procédé à la cartographie aujourd'hui nous savons combien de contribuables nous sommes je vous ai dit que nous savons le nombre de places marchandes que nous avons dans les marchés et cela nous a permis donc de développer ce qu'on appelle les ressources propres et nous avons observé là où les tests nous donnent quelques niches et bien évidemment on y est allé et aujourd'hui on a un peu d'oxygène Raoul je peux vous dire je ne sais pas combien de communes sont à jour de salaire de cotisation sociale Bonalia n'a pas d'ailleurs de salaire ni de cotisation sociale nous payons nos impôts à bonne date et à temps donc nous pensons que nous avons trouvé un effectif un peu vieillissant le préfet du département de Mungo nous avait assigné notre délibération nous autorisant de recruter nous avons donc sélectionné je vous dis par appel appel à manifestation sélectionné les Camerounais je peux vous dire que c'était la surprise générale de savoir que moi le maire je n'ai pas porté tout le village ou bien ceux qui ont crié pendant la campagne plus que tout le monde on leur a trouvé une place à la mairie j'ai lancé régulièrement les appels à candidature et une commission assiégée pour dénicher les bons éléments pour nous permettre d'organiser cette dynamique je peux vous rappeler quelque chose qui va vous surprendre mon directeur de cabinet c'est un bafant mon particulier c'est un bétis le caissier c'est un néhondo l'ingénieur en charge d'aménagement c'est un fumbane un bamoun c'est dans cette dynamique très peu d'abord autour de vous il y en a il y en a qui sont là il y en a mais il fallait trouver des gens efficaces tout à fait nous avons pris donc ces jeunes là et on s'est mis dans les dispositions pour pouvoir produire et pour finir par exemple nous sommes partis d'un budget d'un compte administratif de moins de 400 millions en 2019 qu'on a trouvé nous avons fait un milliard cela n'était pas encore vu dans l'histoire de la communauté oui c'est à dire les recettes effectivement recouvrées après nous sommes passés à à 900 poussières de millions l'année qui suivait on est remonté à un milliard on est resté depuis lors à 980 millions mais je vais vous dire 2023 le compte 2023 est à 950 millions avec un trimestre seulement de CAC nous sommes aujourd'hui rendus au 25 septembre 26 septembre déjà bientôt les communes n'ont reçu qu'un trimestre de CAC mais les recettes qu'on a recouvrées sur fonds propres et tous les êtres on est à plus de 890 millions donc imaginez-vous si on avait reçu les CAC à temps et à bonne date notre compte devrait être citoyen un milliard et demi et nous ne sommes pas une grande commune ça c'est le déploiement et le déploiement maintenant sur le plan international comment vous vous déployez ? bon nous avons contacté des élites qui nous ont qui ont fait le lobbying auprès des entreprises auprès d'autres fédérations des syndicats et même auprès des influenceuses j'ai rencontré une de nos influenceuses qui a accepté de venir offrir des dons des kits scolaires à plus de 300 enfants le 28 au dernier la Cébaptiste c'est à fait voilà donc nous avons rencontré le président du syndicat à vocation Martin Le Sivon c'est le syndicat international à vocation multiple qui a trouvé notre plan d'action vraiment génial et il nous a dit écoutez moi je vais vous aider je mets à votre disposition un camion mini-benne de ramassage des ordures ménagères je peux vous assurer qu'à l'époque j'étais parmi les premières communes à élaborer un plan de gestion des déchets qui a été validé et qui a donc permis quand nos partenaires ont lu ce plan ils ont dit mais est-ce que vous faites comment avec la collecte on a dit on avait des tricycles ils ont dit on va voir ce qu'on peut faire pour vous et ils nous ont octroyé un camion-benne qui ramasse aujourd'hui les ordures et la commune encore de Bonalea a été parmi les premières communes à disposer d'un outil de collecte des ordures et je dois féliciter ces élites-là qui m'ont permis ce lobbying et surtout Raoul permettez-moi de vous appeler comme ça M. Raoul féliciter le ministre des Finances parce que le ministre des Finances nous a exonérés de toutes les taxes nous avons payé seulement le transport et quelques petits frais de manétation au niveau du port de Douala donc c'est tout ce monde-là dans cette synergie j'ai pas oublié le mine d'Evelle qui nous accompagne donc nous n'avons pas une formule miracle il a suffi d'avoir tout simplement une vision et je l'avais dit ici avant de terminer que au soir de notre mandature il sera dit les populations se souviendront que nous avons fait l'essentiel parce que au niveau de l'eau on en a fait les routes on a fait les caves communautés on a construit les hôpitaux mais sans le santé on a construit et on va arriver dans le bilan vous allez confronter notre jeune frère qui sera là notre jeune confrère qui sera là avec vous dans cette confrontation y compris le panel ici pour essayer de voir qu'avez-vous fait les 4 années que les populations vous ont donné jusqu'ici alors on est dans quelle situation là maintenant on se retrouve forcément avec des mères qui vous disent que écoutez on n'a rien on n'a aucune ressource et chaque année on voit quand même les vécus qui circulent on voit quand même les prados qui se multiplient chez eux on voit qu'on a construit les immeubles mais on vous dit que la commune ne fonctionne pas pourtant qu'est-ce qu'il faut interroger maintenant dans ce domaine ce qu'il faut interroger dans ce domaine c'est le management c'est le management c'est tout quand j'ai suivi monsieur le maire tout à l'heure il a utilisé au moins 89% nous 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 or quand tu échanges avec d'autres maires ils vous disent je 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 j'ai fait ça sans moi on n'aurait pas ça sans moi je comme s'ils travaillaient seuls comme ces pasteurs des églises en Afrique qui vous disent qu'ils font les miracles en Afrique pour réussir il faut travailler ensemble parce que c'est notre esprit chez les européens pour évoluer c'est d'abord seul ensuite on voit quelques compétences et c'est ça le véritable problème on a besoin des visionnaires et pour être visionnaire il faut d'abord commencer par soi-même regarder où est-ce que le maire lui-même sort où est-ce qu'il vit avec qui il marche qu'est-ce qu'il a déjà réalisé au niveau de lui-même et là vous posez la bonne question quelle est sa place à ce niveau vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a des besoins non satisfaits de satisfaire d'abord les besoins de la population avant le sien il va vous dire mais attends c'est vous qui m'avez mis là vous savez comment j'ai fait pour y arriver j'ai les dettes à rembousser et raison pour laquelle il cherche d'abord à rembousser ses dettes tirer la marche bénéficiaire et se dit bon maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour contenter la population on crée un petit centre de santé un petit centre de santé sans matériel on vous dit que j'ai créé un centre de santé au Stendine vous savez lorsqu'il se comporte comme ça cela voudrait simplement dire que lui-même il est malade parce qu'à la fin quand il lui-même fait un bilan parce que la seule personne qu'on ne trompe pas dans la vie c'est sa conscience et elle vous rattrape lorsque vous lui avez fait trop dur elle vous fait ça 20 fois et raison pour laquelle j'aimerais simplement dire pour avoir de l'or on ne ramasse pas ça au sol on creuse on ne s'est pas là on se dit je vais creuser et c'est en creusant que tu rencontres peut-être le diamant à côté de l'or que tu rencontres le pétrole et ainsi le sud mais attends je suis même devenu plus riche très bien coach et roche peut-être oui lorsque on parle de coopération décentralisée dans le cas de cette émission on a l'impression qu'on fait dans l'incantation voilà un maire heureusement qui a réussi à conjuguer avec son élite qui a réussi à s'établir les interconnexions même à l'international qui a résolu le problème l'épineux problème de la collègue des ordures de nos ménages dans sa collectivité c'est à saluer c'est à féliciter et monsieur le maire je vous en félicite et je vous demande d'aller encore plus de l'avant maintenant aux autres qu'est-ce qu'on dit il y a de façon textuelle juridiquement trois poches de recettes ou de ressources au niveau des mairies des collectivités territoriales décentralisées il y a des ressources propres il y a des ressources transférées ça peut être la dotation générale à la décentralisation il y a également les sanctimes les fameux CAC alors lorsque vous regardez l'attitude et le comportement de nos élus locaux de nos chefs d'exécutif vous allez vous rendre compte que ils vont vous dire non il n'y a pas l'argent monsieur le maire a dit ça fait depuis le début de l'année c'est un seul trimestre que l'état a transféré les fonds les CAC c'est qu'ils ont le droit les uns et les autres coudéraient les marchés pour les droits de place dont ils ne connaissent même pas le nombre de contribuables qui existent dans leurs espaces marchands forcément ils ne peuvent pas se projeter on a l'habitude de voir lors des rendus des rapports qui ne correspondent pas en réalité à la réalité à la réalité sur le terrain non je pense que les maires les élus locaux doivent innover ils doivent être ouverts au changement ils doivent utiliser toutes les ressources et lorsqu'on parle de ressources on ne parle pas forcément de l'argent on parle de la ressource humaine il y a des maires des territoires des localités ici qui sont traversées par 25 cours d'eau mais vous allez difficilement arriver dans ce village et trouver qu'il y a des temps psycholes et dans cette mairie dans cette localité il n'y a aucune poissonnerie je me demande quel est le rôle de ces élus locaux l'actualité nous montre que près de 24 villages de la Sénaga maritime sont inter je vais dire quoi séparés coupés vous ne pouvez pas dire s'il y a le mot parce que les ponts ont lâché j'ai fait des recherches sur cette actualité je prends compte que 90% de ces ponts sont à Madrié c'est des ponts centenaire Dieu sait le nombre d'essence le nombre de bois qu'il y a dans les forêts de la Sénaga maritime chaque élite chaque j'allais dire comment vous l'appelez ceux qui élisent les maires chaque conseiller municipal de la localité il y a au moins un champ je suppose qui a un arbre il y a des forêts des réserves de ce côté je ne pense pas qu'une commune toute une commune entière peut être coupée de la république parce qu'un pont en bois a cédé il suffit de couper deux arbres dans le champ et de mobiliser les populations un dimanche ou un samedi et qu'on essaie de rafistoler quelque chose juste pour permettre au village d'être interconnecté mais lorsque l'élu local arrive au village au vendredi soir fait deux enterrements le samedi et rentre dimanche matin à 5h parce qu'il a peur de la sorcellerie je me demande comment est-ce qu'ils vont développer la localité ce n'est pas Yaoundé qui doit demander à un conseiller municipal de couper un arbre ce n'est pas le préfet ou le sous-préfet qui va indédié à un conseiller municipal de couper un arbre parce qu'il va rafistoler un pont qui va serrer dans deux mois ces ponts de la Sanaga maritime sont centenaires ils sont faits à madrier je ne dis pas plus malheureusement malheureusement alors j'en connais à Makary effectivement à Makary c'est dans le gorge de Chary la frontière avec le Nizile une zone là-bas un maire qui me disait mais monsieur Raoul mon personnel ils sont au moins 200 j'ai commencé à me poser la question de savoir comment il convient de ne pas avoir 200 personnes comme personnel mais je me suis rendu sur place il n'y avait pas 20 personnes qui travaillaient là-bas mais à la fin du mois lorsque on tentait qu'il y a les CAC les gens venaient des quartiers avec des bouts de papier ils parlaient donner au lycée que le maire a dit que tu payes 20 000, 25 000 c'est 40 000 20 000, 25 000 il était comme ça en train de compenser tous les gens qui l'ont aidé en train de le maire des cousins et des cousines et tout ça voilà comment ça s'égère de la commune malheureusement c'est ça alors pour rentrer donc dans cette confrontation avec monsieur le maire de la commune de Bonaleia nous allons accueillir sur ce plateau Didier Ndengue le directeur de la publication de La Plume des Lègres il faut dire que c'est un journal un magazine en ligne qui monte d'ailleurs en flèche et dont le très jeune confrère fomente la haine beaucoup de ténacité Didier bonsoir bonsoir à Roul bonsoir à tout le panel merci de vous avoir sur ce plateau merci pour l'invitation très bien vous allez affronter le maire tout à l'heure y compris les deux autres panellistes mais avant je vous suggère de suivre ce reportage que nous avons pu suivre avec beaucoup d'attention on va dire la visite du préfet du Mungo dans certains chantiers de la commune de Bonaleia effectivement Bonaleia effectivement le préfet est allé toucher lui-même de doigts ce qui a été fait en tout cas quelques aspects étaient déjà nécessaires pour comprendre ce qui devrait ce qui devrait suivre je vous suggère donc de suivre ce reportage avec beaucoup d'attention et nous y reviendrons tout commence au carrefour le préfet du Mungo est accueilli par madame le sous-préfet de l'arrondissement de Fico Bonaleia et le maire de la commune de Bonaleia leur majesté et quelques conseillers municipaux le point d'eau qui dessert les populations de cette localité fut la première étape d'une visite historique de quelques réalisations qui portent l'estampille d'une nouvelle exécutive municipale en poste depuis 2020 il faut être jaloux de toute cette réalisation qui vous permet d'avoir de l'eau aussi facilement et de la bonne eau la caravane va s'ébranler dans la localité de Mdoulou où les travaux de construction de la mine adduction de l'abattoir de Mdoulou ont séduit la tutelle le préfet a touché du doigt la chambre froide destinée à conserver la viande de bœuf un espace plutôt rassurant dans un confort idéal l'école publique de Souza fut l'une des étapes les plus mouvementées notamment par l'accueil chaleureux réservé au préfet du Mungo et sa suite Deux salles de classe entièrement équipées en plus des latrines et du bureau du directeur donne une connotation nouvelle à cette école le préfet il a souvent répondu à nos préoccupations la quatrième étape celle de Grand Souza a laissé transparaître un centre multifonctionnel de la promotion des jeunes de Grand Souza encore en construction le point final marqué par la coupure du ruban fut la cinquième étape celle de Bonaberry Souza ici un point reliant plusieurs villages fait la fierté des populations avant on avait trop de difficultés pour monter ici on avait la moto vide pour monter c'était un problème et maintenant ça a déjà la facilité parce qu'on peut porter les bagages et on monte facilement les efforts conjugués par la mère de Bonalea pour construire cet imposant édifice ne sont pas passés inaperçus c'est d'ailleurs ici que les ancêtres ont été convoqués dans un rituel traditionnel digne de grands moments de célébration et c'était tout à l'honneur du visiteur mon sentiment est un sentiment de satisfaction de satisfaction parce que nous avons vu pour l'exercice 2024 le budget d'investissement 2024 nous avons vu plusieurs ouvrages réalisés réalisés d'une part sur fonds propres de la commune et d'autre part sur le budget de l'état nous avons visité les salles de classe une école maternelle nous avons visité des points d'eau des aménagements d'eau et là nous venons de visiter un pont donc vous voyez déjà la liesse populaire vous voyez comment les populations qui sont bénéficiaires de tout cela apprécient et nous pensons que la commune mérite des encouragements et doit poursuivre dans cet élan cet élan de lutte contre la pauvreté de développement harmonieux et harmonisé de son espace territorial Ernest Mpoko maire de la commune de Bonalea visiblement satisfait de ses oeuvres Bonalea a bénéficié d'un appui fort des pouvoirs publics de l'état dans le cadre de la décentralisation le ministère des travaux publics la dotation générale de la décentralisation et les fonds propres de la commune les ressources propres que nous avons que nous avons pu collecter nous ont permis de mobiliser ces près de 170 millions de francs pour réaliser ce projet il est important parce que c'est une route historique dans notre commune et nous pensons qu'aujourd'hui nous avons réalisé ce que les ancêtres nous ont demandé un périple consenti dans une ambiance de carnaval à la manière des abos et qui porte l'ancien divine déversé sur le chef d'orchestre le tonitruant Ernest Mpoko le maire de la commune de Bonalea à Bonentendeur salut alors monsieur le maire vous admirez vos merveilles je ne pense pas que ça soit des merveilles j'ai fait ce que j'avais à faire et nous pensons qu'avec le conseil nous avons lorsque nous arrêtions le pied j'avais posé la question de savoir qu'est-ce que nous allons laisser aux populations très bien je crois que cette question vous sera également posée tout à l'heure par notre ami Didier Ndingue vous avez le maire à votre disposition maintenant bonsoir monsieur le maire bonsoir comment vous vous sentez sur le plateau de DASH très bien je me sens très bien d'ailleurs je suis porté par l'émotion des populations qui était au courant que je venais à cette émission et tout à l'heure il y a un membre d'une communauté qui m'a appelé qui a dit monsieur le maire ne donne pas tous nos secrets sinon les autres seront comme nous nous avons rigolé j'ai dit on va informer les Camerounais oui monsieur le maire on constate que vous êtes très attaché à vos populations parlant justement de population la commune de Bonalea compte combien d'armes à ce jour nous sommes 70 518 selon le dernier plan communal de développement de 2018 mais nous avons été victimes pas d'une injustice mais d'une répartition pas très correcte lorsqu'on a attendé l'ancienne commune de Duvon-Bari en deux pour créer la nôtre on nous a affecté à l'époque 25 018 habitants ce qui nous a conféré un nombre de 25 conseillers alors que la population majoritaire était de ce côté mais comme le siège l'ancien siège était à Duvon-Bari ils ont maintenu les 35 sièges donc aujourd'hui nous sommes satisfaits de pouvoir mener ce combat ce challenge pour permettre que comme je l'ai dit qu'à la fin de notre mandat qui peut être de 5 ans de 15 ans de 20 ans je n'en sais rien seules les populations vont décider et je reviens dans ce que vous avez dit nous sommes très en phase avec les populations oui parlons justement des populations monsieur le maire en 2023 c'était l'année dernière lors du conseil municipal de septembre vous avez revu à la hausse le budget de fonctionnement de la mairie c'est passé d'un milliard à plus d'un milliard trois donc il y a vous avez ajouté plus de 260 millions de francs CFA pour certains projets est-ce que vous pouvez nous parler ou vous pouvez nous citer quelques projets dont il s'agit bon c'est bien de relever ce montant de budget en réalité on avait il fallait réfléchir vous savez la compagnie qui gèle l'électricité ne nous fournit pas l'électricité en temps régulier parce que eux aussi sont dans des difficultés d'usage la vétricité des équipements et tout alors comme on a opté pour densifier l'offre d'eau l'eau potable aux populations on est parti des forages à motricité humaine aux mini-addictions d'eau avec des bonnes fontaines cette mini-addictions d'eau nécessite une énergie secourue donc un groupe électrogène en plein temps alors nous avons nous ne sommes pas encore à ce niveau mais je dois vous dire qu'aujourd'hui jusqu'à hier on avait déjà 26 mini-addictions d'eau 26 et cet exercice on va ajouter 4 ça fera 30 et chaque mini-addictions d'eau doit avoir un groupe électrogène et ce groupe électrogène c'est pas de l'eau qu'on émettra c'est du carburant c'est la raison pour laquelle nous avons procédé à certains réajustements pour pouvoir permettre que les populations aient de l'eau tout au moins 5 fois par semaine donc voilà pourquoi on avait réajusté ce budget et encore ce budget avait été il y avait un autre point fort qui nous a conduit à ça à ce ce réajustement c'est que au cours de l'exercice nous avons bénéficié des droits d'assises et ces droits d'assises étaient un peu consistants nous les avons donc répartis et affectés dans l'investissement de collecte des ordures ménagères parce que c'était destiné à cela c'est la raison pour laquelle cette ressource également a intégré le budget et pour terminer nous sommes allés à un fleuve là on appelle Sambonjo qui sépare la commune de Bonalea et le sud-ouest nous avons vu que l'exploitation du sable est anarchique nous avons appelé les élites pour leur dire on peut créer un partenariat vous exploitez le sable et vous versez quelque chose à la commune ce qui a été fait donc voilà comment il fallait intégrer toutes ces ressources dans le budget et je me permets de dire que l'orthodoxie budgétaire commande à ce que les ressources nouvelles en cours d'exercice soient intégrées dans le budget et que même dans nos plans d'action nous sommes dans le budget programme si nous nous rendons compte que cette activité ne peut être terminée achevée avant la fin de l'exercice nous pouvons la décaler de manière glissante pour permettre que cette activité soit prise en compte du prochain exercice nous avons toutes ces petites recommandations suivant l'orthodoxie budgétaire qui nous ont amené donc à changer le budget en cours d'exercice monsieur le maire vous parlez beaucoup de budget et beaucoup de projets également et en 2023 on se rappelle parce que la prime délègue a fait une descente du côté de Bonaïa en 2023 vous avez réalisé selon le préfet environ 25 projets oui est-ce qu'on peut avoir une idée des projets qui ont été réalisés en 2023 chers panélistes mais je pense que la deuxième partie de notre émission va se consacrer à un bilan de réalisation mais puisque vous êtes sur le sujet tenez par exemple je vais vous donner quelques chiffres au niveau de de l'offre de services de base la santé nous avons construit deux centres de santé à Kuna en Kompina au niveau de 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 formation sanitaire nous avons réhabilité quatre formations sanitaires au niveau des des points de toilettes ou de latrine des blocs latrine nous en avons construit huit au niveau de des salles de classe nous avons 14 salles de classe à notre actif mais essayez de nous énumérer les lieux les endroits exacts de ces salles des classes depuis qu'on est des chiffres sans connaître exactement où ces salles des classes à Sousaga anglophone Sousaga francophone groupe 1 groupe 2 école maternelle de Mbonjo école maternelle de Grand Sousa école maternelle de Sousa nous avons construit les blocs latrine j'ai déjà dit à Sousaga 1 2 anglophone 1 2 Mian Kake et Grand Sousa nous avons construit les construits des écoles maternelles anglophones et francophones alors au niveau des points comme vous avez demandé nous avons Pobo et Abilité Mian construit Pénamboc construit Sidi Sikamtu construit Mbonjo Bayon construit Maleke 1 et 2 Maya Sousa construit Bonabiri Sousa construit Kassalapam construit Mbonjo Bayon construit Akwanselé construit Dongo Bapa qui construit Kompenn déjà construit Kompina et Ndoulou voilà à peu près au niveau ces points sont encore fonctionnels oui bien sûr bien sûr il n'y a qu'un seul qui a des problèmes debout et j'ai demandé qu'on le ferme d'abord afin qu'on vienne puéger le range fonctionnel alors au niveau donc nous avons construit un bloc de boutique et un hall un hangar au niveau du marché de Sousa réhabiliter les anciens hangars également vous avez suivi le reportage nous sommes en train de terminer nous sommes déjà 80% la construction de l'abattoir de Ndoulou il faut dire que c'est un projet vieux qui a été qui a commencé par l'ancien des femmes Minkoti celui-ci a continué bon il n'y avait pas beaucoup de ressources et aujourd'hui nous sommes à 80% au niveau de cet abattoir également nous avons fait trois choses formidables je dis formidable parce que c'est l'appréciation que la hiérarchie au niveau des ministères nous a adressé nous avons réalisé la cartographie de la commune nous avons projeté le plan d'occupation des sols de la commune qui est en cours d'achèvement nous avons élaboré à nos frais un schéma directeur d'aménagement de la ville nouvelle ou des villes nouvelles en créant des quartiers administratifs nous pensons au regard de ce que l'expérience que nous avons vécu de la gestion de l'eau je vous dis quand on était petit dans les années 77 80 quand la Scanguette arrivait chez nous Souza avait 6 000 âmes donc ils ont fait un château avec 40 mètres cubes qui desservaient la population à notre arrivée nous sommes déjà avec une ville de Souza près de 50 000 âmes on a pensé que cette 40 mètres cubes ne pouvait pas aller Dieu merci nous avons hérité d'un ancien projet avec le NDP nous l'avons juste réallumé qui nous a fait construire un château de 100 mètres cubes d'une capacité et c'est ça qui a décès dans tous les quartiers de la ville de Souza tous les quartiers populaires il y a des bonnes fontaines publiques où l'eau est gratuite donc nous pensons que aujourd'hui lorsque nous réunissons lorsqu'on se trouve en conseil nous essayons d'établir quelles sont les priorités vous savez nous aurons un débat d'orientation budgétaire mercredi prochain les comités des villages ont envoyé des projets nous avons 57 villages chacun chaque village a envoyé un projet d'autres 2-3 on a essayé de les évaluer il faut 11 milliards nous ne pouvons pas les trouver on va donc demander à nous tous autour de la table en 2025 qu'est-ce qui est prioritaire dans le plan d'action que j'avais vous êtes en 2025 nous sommes encore en 2024 oui non non puisqu'on parle je suis allé un peu au débat d'orientation budgétaire en 2020 j'avais annoncé un plan d'action qui n'a que deux projets à finaliser notamment transformer les ponts comme on a fait à Souza entre Makemba et Iwapaki et maintenant entre Mangamba et Bonalia il y a des collines quand il pleut les voitures restent en bas donc voilà ces deux projets qui restent pour que au soir aujourd'hui quand je dors je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a inspiré aujourd'hui même s'il fallait quitter la mairie je serai très fier Didier pour continuer dans la même lancée monsieur le maire l'année dernière vous avez malgré toutes ces réalisations que vous avez énumérées l'année dernière vous avez déclaré je vous cite il y a aussi certains projets que nous ne pourrons plus réaliser durant l'année notamment la mise en place de l'équipement de la police municipale et tout ce que cela implique compte tenu de la délibération qui quitte Bonalea aujourd'hui donc la dotation que nous devions réaliser ne sera plus possible avant la fin de l'exercice parce que nous attendions que la délibération revienne avec les signatures et visas possibles monsieur le maire à ce jour est-ce qu'on peut dire que vous avez cette délibération et les visas attendus pour les projets que vous deviez réaliser notamment l'équipement de la police municipale Je dois dire qu'il y a un procès en trou on ne pouvait pas mettre la chaleur avant l'aide ce qu'on a fait il fallait attendre que l'état donne des orientations ce qui a été fait l'état a donné les orientations a pris des tests et aujourd'hui nous avons envoyé à la NASLA 10 agents pour la police municipale et donc je vous rappelle que leur sortie est prévue dans deux jours le vendredi donc on a donc envoyé ces agents se former aux frais de la commune tous frais payés jusqu'à l'hébergement la nutrition on a payé tous les frais de nos collègues qui sont allés apprendre la sortie c'est dans deux jours après ça nous allons donc les équipements qu'ils ont reçus là-bas ne seront plus d'actualité nous allons habiller tous ces agents de la police municipale qui viennent d'être formés et c'est prévu dans le budget de cet exercice et j'ose croire que nous allons lancer cette commande dès lundi prochain oui monsieur le maire avant de sortir de notre confrontation j'ai une avant dernière question est-ce que votre commune est confrontée au phénomène de l'insécurité parce qu'on sait quand même que la région du littoral est exposée au phénomène qu'on qualifie de micro je ne voudrais pas arriver à ce terme là parce que nous n'avons pas ce terme chez nous notre voisinage avec le sud-ouest parce qu'il faut le dire il y a un cours d'eau qui sépare Bonalia et le sud-ouest au niveau de Mbondio lorsque vous longez le fleuve jusqu'à Pinamboco et tout ça c'est le sud-ouest notre voisin et bien évidemment nous avons accueilli tous nos frères chez nous parce que l'hospitalité c'est chez nous et également parce que Bonalia c'est le Cameroun en miniature on y retrouve toutes les aînés donc on a accueilli nos frères sans toutefois réaliser les enquêtes de moralité certains sont joviales d'autres ont une moralité un peu douteuse ils peuvent donc commettre des exactions et c'est la raison pour laquelle l'autorité administrative et les chefs du village ont mis en place des comités de vigilance pour essayer n'est-ce pas d'endiguer ce phénomène d'insécurité et nous pensons que tout le conseil avec les forces de maintien de l'ordre nous pensons que pour l'instant c'est un calme apparent parce qu'il y a toujours des petits soubresauts par moment mais nous sommes dans cette dynamique là très bien alors Didier vous pouvez toujours rebondir il n'y a pas de soucis merci pour cette première phase nous continuons toujours avec le maire Enes-Pocor cette fois-ci les autres acteurs peuvent également entrer en scène vous avez quelques questions également Tout à fait Monsieur le maire très flatté de vos réalisations j'aimerais vous poser quelques questions première question quels sont les décisions que vous tirez de vos quatre dernières années C'est le courage le lobbying travailler avec un désintérêt parce que souvenez-vous avant d'être humain j'ai un construit je suis construit peut-être peut-être les gens ne le savent pas j'ai travaillé 29 ans dans une institution dans un établissement public où j'ai été directeur pendant 25 ans en continu je dis bien en continu chef de service deux ans chef de service a trouvé deux ans avant d'être directeur j'ai fait 25 ans en continu directeur cela m'a permis de me construire je ne veux pas dire que je n'ai pas faim mais je ne suis pas loin de là donc j'arrive à la commune pour travailler je ne sais pas pour ceux qui le savent j'ai réalisé des investissements avant que je ne sois mais j'ai l'une des plus belles résidences de la commune on en a des élites mais il faut le faire donc c'est pour dire que nous sommes arrivés pour travailler et j'ai toujours dit à mon conseil au conseiller que nous devons marquer l'histoire et c'est dans cette dynamique que nous sommes actuellement pour marquer l'histoire deuxième question monsieur le maire est-ce qu'à ce jour vous avez le sentiment d'avoir accompli votre mission j'ai eu un petit goût d'inachevé c'est ce que j'ai dit tout à l'heure parce que dans mon plan d'action en début de mandat je voulais faire si, 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 si il me reste deux projets c'est-à-dire transformer les collines qui dérangent la population vous avez encore un peu plus d'un an vous avez encore un peu plus d'un an monsieur le maire oui nous sommes à la date d'aujourd'hui c'est les deux qui restent aujourd'hui mais ces projets sont inscrits nous allons voir ça dans le débat d'orientation budgétaire qui nous permettra donc d'élaborer le plan d'investissement annuel et que ces projets seront prioritaires dans ce plan pour permettre qu'on termine ce qu'on avait dit on a même dépassé au départ on disait qu'on allait faire 10 forages on a 30 on disait qu'on va faire deux salles de classe complétées non on en a 14 on avait dit qu'on allait faire on n'allait pas prévenir les blocs maternels mais rendu sur le terrain on s'est rendu compte que les petits enfants allaient à longue distance pour venir à l'école primaire maternelle donc on a essayé de créer des blocs maternels des bâtiments bureaux des maîtres salles de toilettes et tout on a fait un bonjour à Souza à Grand Souza donc nous pensons que une dernière question oui simplement monsieur le maire serez-vous candidat à la prochaine élection les élections sont certaines mais encore lointaines le moment venu si les populations estiment que nous pouvons continuer ce challenge je verrai donc soit nous allons continuer ou je vais rentrer au village merci je suis satisfait de votre réponse merci monsieur le maire alors monsieur le maire la charité commence par soi-même effectivement lorsque vous arrivez à la mairie de Bonaly en 2020 votre personnel comment était-il et comment est-il aujourd'hui parce que nous savons qu'il faudra mettre ce personnel dans la meilleure condition de travail et de vie effectivement qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce qui est aujourd'hui là-bas à Baudadea je dois dire que je veux pas gêner mes autres collègues mais ou alors je veux pas susciter les autres collègues mais leur personnel soit à la révolte ou au mouvement quand nous sommes arrivés on a réuni un conseil pas extraordinaire le travail en commission d'urgence pour leur dire voici la situation du personnel qui n'était pas réalisant j'ai posé la question au délégué du personnel comment un agent peut gagner 50 000 francs il fait comment il habite comment vous habitez chez vos parents on dit non vous faites quoi vous êtes en location je dis non c'est pas normal il faudrait qu'on change les choses nous avons donc élaboré un projet de statut incorporant la grille des avantages parce que les salaires sont arrêtés par qui de droit alors ce dossier a évolué et on nous a demandé d'attendre l'instruction maintenant nous continuons d'attendre mais nous ne perdons pas espoir nous devons tout simplement dire que au regard de ça je leur ai demandé que tous ces agents mouillent le maillot moi en retour comme chef de l'exécutif je vais convaincre les conseillers pour que nous puissions inscrire dans le budget l'assurance maladie à la date d'aujourd'hui tout le personnel est assuré en maladie avec leur famille ce n'est pas répandu au niveau des collectivités territoriales la deuxième chose la troisième chose nous avons pensé que avec des salaires pas bas des salaires bas il faut le dire comment pouvaient-ils offrir des cadeaux à leurs enfants en fin d'année et je leur annonçais que nous allons passer à la phase de la rigueur nous avons sensibilisé que tous les agents travaillent pour la commune et non pour eux-mêmes les délégués m'ont demandé en retour qu'est-ce qu'ils auront j'ai dit voilà la question que j'attendais vous aurez une prime je vais porter le dossier au conseil voir l'autorité vous aurez une prime pour les recouvrements que vous aurez les sommes que vous aurez recouvrées et cette prime vous sera versée mensuellement indépendamment de votre salaire la deuxième chose j'ai institué l'arbre de Noël aux enfants les bons d'achat à tout le personnel de la commune en fin d'année chaque agent va dans un magasin qui est sélectionné tout à fait donne son bon d'achat et prend tout ce qu'il veut qui correspond à ce bon s'il dépasse il complète voilà des trucs j'ai tenu des commissions d'avancement il y avait belle lurette bon comme le coût est important on esquivait la tenue régulière j'ai tenu des commissions d'avancement une autre annoncée pour ce mois de novembre pour permettre aux agents d'évoluer autre chose très importante tous les services je dis bien tous les services ont une dotation mensuelle de carburant je dis bien tous les services ont une dotation mensuelle de carburant alors lors des fêtes de cérémonie la commune organise la fête aux agents lorsque nous allons au défilé du 11 février du 20 mai la commune organise toujours un repas pour le personnel et nous avons nous avons des tenues j'ai conçu un pain qui est très apprécié et que nous la SICAM à l'époque nous avait livré beaucoup de quantité suite suite aux conditions des vies très élèves aujourd'hui l'état du Cameroun a pris celui quand même d'augmenter un certain pourcentage sur les salaires des fonctionnaires et alors au niveau des collectivités territoriales décentralisées chez vous à la mairie de Bonalia comment vous avez géré cet aspect est-ce que vous avez tenu compte de tout cela aussi nous attendons les instructions de la hiérarchie quand vous lisez bien le test quand vous lisez bien le test est-ce que dans les visas du test qui est pris il y a la loi qui porte au cours des collectivités non il y a les tests qui porte le statut général dans cette émission on a quand même pris des dispositions pour essayer j'en viens j'en viens vous savez quand vous lisez l'organisme 74 sur le contrôle des gestionnaires et des ordinateurs vous allez vous rendre compte qu'il y a une disposition dans l'article 7 alinéa 4 qui dit que est considérée comme faute de gestion et ou détenuement de données publiques l'octroi des avantages induits à des agents tout à fait soyons prudents je veux bien mais il faut que la hiérarchie nous clarifie les positions pour que nous nous sentions à l'aise tout à fait donc j'ai parlé avec le personnel pour leur dire lisons les visas il y a des juristes parmi vous vu 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 si on avait quelque part à viser vu la loi pour tant cours de collectivité je me sentirais beaucoup plus à l'aise donc je leur ai dit vous refusez de couvrir le risque ce n'est pas refuser de couvrir le risque mais j'ai discuté j'ai dialogué avec le personnel pour qu'ensemble parce que je leur ai dit le maire c'est l'ordinateur c'est vrai il juge de l'opportunité des dépenses mais la responsabilité pécunia est aussi engagée tout à fait donc soyons prudents oui monsieur le maire vous êtes très engagé dans le développement de votre commune mais on sait également que la route c'est à dire la nationale numéro 5 qui conduit à Bonaléa est très dégradée est-ce que cela a un impact sur le développement de votre commune vous avez bien fait de dire la nationale numéro 5 route nationale numéro 5 ce n'est pas une route communale tous les toutes les actions que nous avons menées lorsque la route était dégradée c'était sur autorisation de la Hirachie parce que c'est une route nationale qui n'encombe pas son entretien n'encombe pas à la mairie encore moins même à la région tout à fait donc tout ce que nous pouvons faire sur cette route tout ce que nous avons fait tout ce que nous avons fait sur cette route c'était des appoints le gouvernement de la république a signé un contrat avec un prestataire dont j'étais le nom qui a déjà commencé les petits de traitement de cette route confortatif de cette route donc nous pensons que d'ici là ça sera un triste souvenir alors monsieur le maire deux grandes entreprises agro-industrielles la SOCAPAL mais la CDC je crois bien mènent leurs activités dans votre circonscription communale si je ne me trompe pas alors quels sont vos rapports avec ces dites en société comment impartait-elle le développement local dont vous avez d'ailleurs la charge je dois dire que ce sont des entreprises citoyennes elles sont vraiment parce que aujourd'hui nous avons pu obtenir de l'état et de la direction générale des impôts que la retenue de base qui est prévue dans la loi nous soit reversée par la SOCAPAL et l'état a marqué son accord aujourd'hui la SOCAPAL l'état prélève cette taxe et nous l'affecte les deux communes qui ont la SOCAPAL sur leur territoire et c'est une grande ressource pour la commune également CDC nous avons tous les problèmes qu'ils ont eu donc mais il y a aussi vous avez peut-être omis d'évoquer qu'il y a une grande entreprise brassicole chez nous tout à fait cette entreprise racicole est une entreprise également citoyenne qui a payé son droit de permis de construire à des dizaines de millions parce que c'est un investissement lourd il y a d'autres entreprises qui se sont installées qui ont payé tous ces droits nous avons fait une campagne d'investisseurs à la commune de Bonalea pour dire aux gens venez investir nous allons vous négocier des espaces avec les propriétaires et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui très bien Didier oui pour sortir monsieur le maire vous avez également le pont moderne qui relient Souza Bonaberry Bonaberry Souza et Kake quel est l'impact de ce pont là et le coût de réalisation de ce pont comme je l'ai dit c'est une route historique nos parents nos parents utilisaient cette route comme voie de communication partaient de Souza pour aller dans le nord on passait par là c'était une route comme on dit à un pied une piste à un pied nous avons également trouvé que nos parents venaient du côté de Mbonjo une route également à un pied nous avons pensé qu'il faut réhabiliter tout cela pour que nos ancêtres ceux qui sont partis avant nous soient contents de nous de nous avoir laissés c'est la raison pour laquelle nous avons d'abord réhabilité la route Kumbili à la nationale numéro 5 qu'on a baptisé Nyo Kumbili nous avons réhabilité maintenant la route de Porte d'Indim qui est un nouveau quartier et il restait donc cette route là à Bonabiri à Souza à Kake maintenant pourquoi ce grand pont pourquoi avoir construit tout ceci en 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 maçonnerie de Melon c'est parce que les pentes étaient brutes quand les camions descendaient là-bas ils se retrouvaient toujours à la rigole les petites voitures quand il pleuvait elles glissaient elles se retrouvaient dans le fleuve nous avons pensé que des gens ne devaient pas perdre leur vie et voilà pourquoi nous avons construit tout cet ouvrage il nous a coûté contrairement à ce qui se dit dans les réseaux sociaux on dit 750 millions ce n'est pas vrai ce pont nous a coûté 170 millions comment le Mille-DP nous a loué 80 millions le Mille-Déval 55 millions les autres 35 millions 45 millions c'est les fonds propres de la commune voilà la vérité c'est 170 millions très bien M. le maire maintenant avant d'accueillir Eros C. pour la synthèse parce qu'il va faire la synthèse tout à l'heure et sortie de ce programme si vous n'êtes plus là aujourd'hui quel est l'héritage que vous allez laisser à vos populations en deux minutes une commune fait bon vivre nous avons nous avons l'offre sanitaire à améliorer l'eau d'éducation à améliorer et nous avons restauré les réunions des chefs avec les populations et les élites en construisant des cases communautaires à Sousa à Kake à Bonalia à Pindamboco nous avons fait des cases communautaires qui sont aujourd'hui des grands lieux de rassemblement également ce qui est important ce qui est également important c'est la première fois que nous avons pu organiser les audiences foraines pour donner les actes de naissance le temps nous tient déjà à la gauche les actes de naissance à tous les enfants qui n'en ont pas et même la deuxième phase est annoncée pour les adultes monsieur Raoul nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'adultes vous les voyez déambuler là ils n'ont pas d'actes de naissance ils n'ont pas de carte d'identité c'est la raison pour laquelle quand vous voyez des gens faire les meetings dans un marché rassurez-vous que tout ce monde là sont électeurs beaucoup de gens n'ont pas de carte nationale d'identité parce qu'ils n'ont pas d'actes nous avons donc vous avez un bel héritage vous laissez donc un bel héritage pour vos populations tout à fait très bien à Eros Eros c'est quoi là maintenant pour la CT merci Raoul c'est un maire rassurant et rassuré que nous avons reçu ce soir dans le cadre de ces échanges il est assez prudent il ne voudrait pas engager des recettes dont la loi ne lui donne pas autorisation c'est pour cela qu'il a demandé à la hiérarchie de lui autoriser notamment d'augmenter le salaire de son personnel qu'il a essayé d'humaniser en apportant une assurance maladie aujourd'hui à la commune de Bounaléa tout le personnel est assuré et la famille également une prime de performance une commission d'avancement d'ailleurs a été instaurée les rapports sont déjà adressés à qui de droit il y a une dotation mensuelle en carburant pour tous les services c'est un maire rassurant qui a pris au moins trois choses de ces quatre années de mandature notamment le courage le lobbying et le construit parce qu'avant de venir à la mairie d'être déjà construit il nous a de façon sommaire tracé son parcours comme cadre d'entreprise de haut niveau il est venu à la mairie de Bounaléa pour travailler et si tout se passe bien dans deux jours la commune de Bounaléa aura donc sa police municipale parce que dix agents de la police municipale sont donc en formation à la NASDA du côté de Boya sous fonds propres financés par les fonds de la mairie de Bounaléa il a bénéficié des félicitations de l'administration notamment pour avoir effectué la cartographie de la commune de Bounaléa également le plan d'occupation des sols et beaucoup plus encore le schéma directeur de l'aménagement de sa commune avec les nouveaux quartiers qui dit résidentiels monsieur Le Maire et son exécutif municipal ont travaillé à la construction de 26 points d'adduction d'eau et donc les deux autres pour compléter le tableau à 26 se sont en cours d'aménagement il avait pour perspective d'offrir de l'eau à la population de Bounaléa cinq fois au moins par semaine je crois qu'il a atteint ce pari ils ont dû augmenter le compte administratif j'allais dire le budget en 2023 de moins d'un milliard plus d'un milliard trois cents justement parce qu'il y avait des pondérations qui avaient été apportées du fait des besoins des populations aujourd'hui ils ont pu réaliser deux centres de santé en construction quatre en réhabilitation ils ont équipé dix salles construit dix salles de classe et réaménager des toitures dans certaines écoles de la commune du point de vue économique ils ont aménagé tout un hangar commercial construit un abattoir dont les travaux sont à 80% achevé c'est un maire qui est fier qui n'a pas beaucoup parlé de lui au courant de cette émission qui n'a pas parlé de sa chapelle politique qui porte à coeur les problèmes de la population et qui n'a pas peur de revenir en 2025 si les populations lui donnent l'ancien merci beaucoup nous évitons également les autres maires à faire des mêmes en tout cas si vous avez un bilan à défendre venez sur ce plateau défendre ce bilan renseignez vos populations sur ce que vous avez pu faire durant le mandat qui vous a été rémis par ces populations sinon on comprendra tout simplement que vous n'avez rien fait nous lançons cet appel pour ces maires de Douala précisément Richard Fonguang Douala 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 5e l'Amélie de ma localité effectivement ce maire devait venir défendre d'ailleurs son bilan vous avez Lengue Malapa c'est Douala 1er où nous sommes ils sont nombreux Valentin Epupa Douala 3e le docteur Mopar je crois Douala 4e ils sont nombreux de toute façon venez vous défendre ce budget en tout cas nous sommes à l'heure du bilan merci monsieur N.S. Mpoko maire de la commune de Bonaléa expert financier il faut le dire je ne trahis pas un secret il vous a d'ailleurs dit qu'il a été directeur pendant 25 ans mais il n'a pas précisé qu'il touchait de l'argent pendant 25 ans en tant qu'expert financier effectivement merci beaucoup monsieur le maire très bien merci beaucoup monsieur le maire d'être arrivé sur ce plateau du fard de votre bilan Vincent Fong coach superviseur d'entreprise Eros et Kuala espère un développement local et sur des questions de décentralisation Didier Dengue journaliste directeur de la publication de la plume délègue et puis notre invité d'honneur était là le maire N.S. Mpoko merci à la réalisation d'ailleurs on a bénéficié d'une double réalisation ce soir Ayuk David et bien sûr Polycommer ont assuré la réalisation le directeur l'ingénieur du son de ce soir Leslie était là et bien sûr sur les hautes ondes on a vu la présence de Franck et une certaine Stéphanie pour les plateformes digitales de notre avec notre réseau de communication merci à tous d'avoir travaillé aptement pour cette émission ce soir retrouvez la rédivision vendredi à 22h lundi à 22h et j'essaierai là probablement avec les prochains pour un autre exercice de ce genre d'ici et là portez-vous bien et à très bientôt